Bonjour à tous. Nous allons parler dans cette vidéo des tableaux, de comment créer un tableau. J'espère que je ne vais pas avoir trop de soucis pour vous expliquer cela, parce que ce n'est pas toujours évident. Je n'oserai pas vous dire le nombre de fois que j'ai refait cette vidéo, parce que j'ai rencontré quelques petits soucis. Mais enfin, on peut avoir un résultat tellement sympathique que ça vaut quand même le coup de s'y pencher. Ok. Alors, j'avais déjà parlé un petit peu de tableaux dans la vidéo, lorsque la vidéo créait une page de menu avec lien. Donc, on va y aller. Et pour cela, c'était une page avec deux présentations. J'ai laissé deux présentations, soit une présentation sous forme de texte pour accéder aux liens, aux articles en question. Et j'avais fait un autre exemple avec des vignettes. Donc, pour accéder, si on veut accéder à cette fleur, la clé Homme, on clique sur la vignette. Et même chose pour les textes. Donc, on va travailler dans cette fenêtre. On va refaire un petit récapitulatif du tableau que j'avais créé pour mettre la liste des liens, des articles. On va créer un tableau avec deux, tout simplement, avec deux cellules. Insérer un tableau. Un, deux, deux cellules. Donc, on a dans la partie gauche, le curseur qui est à l'intérieur. Je l'ai retiré ou pas ? Ah non, c'est parce que j'ai... Voilà. Donc, le curseur est systématiquement à l'intérieur. Donc, soit on a grandi, sans quoi il n'y a pas besoin. On laisse le curseur. On va dans tableau. On va dans propriété du tableau. On va laisser cette largeur-là. On ne s'en occupe pas pour l'instant. On va faire un alignement. On va mettre centré le tableau. On va donc centrer le tableau. On va mettre... Non, ce n'est même pas la peine de mettre une bordure. On fait OK. Donc, voilà. Alors, chose que j'ai oublié de vous dire au départ. Pour avoir accès au tableau, il est important d'être... Il est impératif, en fait, d'être dans le mode d'édition expert. Si vous êtes simple ou normal, vous n'aurez pas tous les outils, enfin, tous les liens, les icônes pour accéder aux différentes fonctions. Donc, toujours... Enfin, moi, j'essaye d'être toujours en mode expert. On a tout à disposition, même si on utilise... On est loin de tout utiliser. Donc, on retrouve mon tableau qui est ici. Alors, dedans, je vais faire un copier-coller par le... C'est-à-dire Control-C. Ou alors, éventuellement, si vous préférez, donc, le faire par... Si vous préférez le faire par le clic droit... Enfin, en tout cas, moi, je vais le faire pour aller plus vite. Control-C. Je vais dans la partie haute du tableau. On va faire un zoom là. je colle, on va en mettre 2 donc je fais CTRL-C et je colle évidemment le nom étant très long ça ne va pas très bien, alors là vous élargissez en positionnant le curseur ici clique en restant appuyé et vous allongez, vous donnez la longueur que vous voulez alors donc si vous voulez centrer, ça ne marchera pas si vous sélectionnez ici et que vous faites centrer ici, ça ne marche pas donc il faut donc sélectionner aller toujours dans tableau cliquer sur cellules on va dans les propriétés des cellules alignement, horizontal on clique sur centrer, on fait ok et voilà, on est centré alors en ce qui concerne le tableau, on veut rajouter une ligne, on positionne par exemple dans la la première cellule devant derrière, on va dans le tableau, on va dans ligne, là on va dans ligne on veut insérer une ligne avant ou une ligne après on va mettre une ligne après éventuellement on va dans hier le qu'un on veut mettre une ligne une ligne après on a une ligne après on veut supprimer une ligne, on se positionne dans la cellule en question, on va dans ligne et on fait effacer la ligne même chose pour les pour les colonnes on veut rajouter une colonne après on a sa colonne après je vais faire ctrl z pour supprimer l'opération précédente pas besoin, donc voilà un petit peu comment on opère en fait c'était pour vous montrer un peu comment j'ai j'ai créé ce ce tableau juste au dessus on va le pour le supprimer on se met à l'intérieur n'importe où à l'intérieur du tableau on clique ici et on fait supprimer le tableau voilà on va revenir ici au dessous et on va travailler un petit peu au dessous pour avoir une on peut mettre plein écran pour travailler sur sa page d'édition en plein écran sauf que en plein écran on n'a pas accès à enregistrer donc il faut se remettre en position normale pour pouvoir enregistrer ce que l'on a fait je vais créer en un premier temps là on va faire un tableau on va faire un tableau avec 4 photos on va utiliser les photos qui sont là ça évitera de perdre du temps donc tableau inséré je fais donc deux colonnes et deux lignes j'ai toujours en bas à gauche mon curseur à l'intérieur du tableau je vais sur tableau je vais dans propriété du tableau je vais lui donner une longueur on va dire 400 on va dire 400 sur 400 on va le centrer pour qu'il soit le centre de la page c'est pas plus mal on fait ok donc voilà j'ai mon tableau je vais faire donc ctrl-c pour copier une image je vais mettre les quatre mêmes images c'est pas la peine de s'embêter je vais dans le deuxième je positionne le curseur dans le deuxième tableau on voit peut-être mieux voilà je je colle je positionne mon curseur dans le la ligne du dessous et j'ai mis mes quatre photos j'ai envie de faire une présentation un petit peu originale dans mon dans mon article je sélectionne ma première photo j'ai envie qu'elle soit à gauche en haut je vais ici je vais dans la cellule dans la propriété de la cellule je veux que cette cellule l'alignement soit gauche et je veux que l'alignement vertical soit haut pardon je veux que ça soit gauche oui c'est bon donc voilà c'est en haut je veux qu'ici par contre ce soit à droite et en haut droite haut et bien voilà mon image celle-ci je veux qu'elle soit centrée cellule propriété je veux qu'elle soit centrée milieu voilà celle-ci je veux qu'elle soit centrée milieu aussi par exemple cellule centrée donc on fait en fait ce que l'on veut milieu voilà pour avoir une présentation on revient en mode normal on fait enregistrer et on a ces images qui sont présentées de façon un petit peu originale alors je ne vais pas je ne vais pas rentrer dans le détail en ce qui concerne des éventuels textes je vous laisse vous exprimer faire des essais et je vais vous dire bon courage parce que c'est vraiment pas évident c'est vraiment pas évident de gérer des textes là ça a l'air d'aller mais bon c'est vrai que le problème c'est qu'on décale un petit peu on décale un petit peu donc je vous laisse la surprise en fin de compte je ne vais quand même pas tout faire il faut quand même que vous en fassiez un petit peu donc je clique à l'intérieur du tableau et je vais supprimer ce que je viens de faire maintenant on va voir donc une présentation pour les vignettes pour les vignettes avec les liens donc on est d'accord on a deux un deux trois quatre cinq cinq colonnes sur deux lignes ce sont des images qui font 100 100 pixels sur 100 pixels si on n'a pas la dimension on ne sait plus la dimension vous allez ici dans éditer une image et là ça n'apparaît pas c'est pas normal normalement ça devrait apparaître donc je sais qu'elles font ça c'est bizarre ça parce que normalement ça apparaît ah bah tiens la deuxième elle apparaît vous savez il y a quand même parfois des petites surprises donc elles font 100 sur 100 c'est à dire qu'il y en a 5 ça veut dire que ça fait 500 c'est à dire que ça fait 500 de long elles font 100 ça fait 200 on va on va créer donc 5 5 colonnes sur deux lignes donc on a 10 cellules elles sont toujours en bas à droite en bas à gauche pardon on fait propriété du tableau donc on a dit que ça faisait 500 de long on va mettre 600 on peut rétrécir après et en hauteur on va donner 250 on va centrer et voilà on va aller pleine page bien je vais sélectionner toutes les cellules et je vais aller dans les propriétés des cellules de manière à centrer à centrer ce que je vais mettre dedans en l'occurrence les images pour l'instant centrer voilà ça veut dire que quand je fais ça le curseur est au milieu je vais faire autre chose que je n'ai pas fait précédemment je reviens cellule je vais voir ce que ça donne alignement haut peut-être que ça va m'aider à ne pas avoir parfois voilà c'est peut-être pas mal ce que je fais là parce que je ne l'ai pas fait précédemment dans mes essais et ça m'a posé parfois des petits problèmes de décalage donc je prends la première image je fais ctrl-c pour faire le copier je positionne mon curseur et je colle il est donc dans la cellule évidemment ça a rétrécit les autres mais vous allez voir ça va se mettre en place même chose la deuxième troisième quatrième pardon je me suis trompé ctrl voilà même chose pour la ligne du dessous ici copier coller voilà là ça a été assez vite pas de surprise alors là c'est un petit peu alors ce que je voudrais en fait avant d'aller plus loin c'est mettre un petit texte au-dessous des vignettes à savoir le nom des plantes alors on va faire un zoom voilà je je sélectionne donc la vignette sur le clavier on a les touches des flèches des quatre flèches droite, gauche, en haut et en bas je clique droit j'appuie sur la touche majuscule entrée vous voyez que le curseur est ici j'ai fait majuscule entrée c'est en fait c'est pour être et je fais encore majuscule entrée une autre fois et mon curseur se positionne juste au-dessous de la photo pour éviter qu'il y a trop d'espace je vais inscrire le nom alors c'est bizarre parce que normalement ça devrait être juste au-dessus mais il est descendu donc je positionne le curseur au-dessus je fais retour arrière et mon texte est juste au-dessous je vais faire la même chose sans faire le majuscule entrée donc je positionne on est d'accord mon curseur de manière à sélectionner l'image touche de la flèche droite je fais entrée sans appuyer sur majuscule là vous voyez donc c'est encore une surprise on a deux fois l'image je sélectionne sur la deuxième image je laisse comme ça et j'écris mon texte à la place tiens donc là j'ai eu le lien c'est quand même bizarre donc la différence en fait c'est qu'il y a un espace entre la photo et le texte et ça ne me plaît pas de trop et en plus ça a décalé en haut donc le fait d'appuyer sur majuscule ça permet ça permet d'être juste en dessous de l'image on sait que donc parce que parfois quand il y a en fait moi je dis ça c'est parce que parfois beaucoup de personnes ne gèrent pas ça mettent une photo mettent un texte mettent une photo mettent un texte on ne sait pas si le texte correspond avec la photo du haut ou la photo du dessus donc soit on met beaucoup d'espace ou soit on accole le texte à la photo au moins on sait à quoi correspond le texte et ça je peux vous dire il y a beaucoup beaucoup de blogs où c'est vraiment incompréhensif on est obligé de chercher de savoir si le texte il correspond à la photo du haut ou la photo du bas et ça je pense que vous ne pouvez pas dire le contraire c'est très très courant ce genre de phénomène je fais ctrl z pour annuler l'opération précédente ça ne marche pas donc dans ces cas là oui là j'ai un peu pataugé je reprends je fais copier et je vais remettre là il y a un problème parce que là le curseur n'est pas tout en haut donc je suis dans la cellule je vais y aller tout de suite il y a eu certainement quelque chose et c'est là où on a souvent ah non pourtant on est bien haut on est bien haut je vais remettre tiens donc on va voir ce que ça donne peut-être qu'il va être en haut et donc il n'est pas en haut vous voyez donc j'ai déjà un petit souci et voilà et voilà et je ne sais pas pourquoi c'est là où on galère parce que parfois on fait une manip malencontreuse et il y a peut-être des personnes qui regardent la vidéo qui se disent mais oui mais il faut qu'il fasse comme ça peut-être mais moi je ne sais plus on retourne ici on va aller dans la propriété centré on est pourtant dans centré ça je ne vois pas du tout je ne vois pas du tout comment pourquoi pourquoi ma photo n'est pas n'est pas tout en haut non c'est vraiment la galère je vais stopper la vidéo et je vais revenir ensuite trouver pour éviter de perdre du temps alors me voilà revenu j'ai fait mes quelques essais et je n'y arrive pas alors je vais vous expliquer comment j'ai fait c'est là le problème avec les tableaux on a des soucis souvent peut-être que c'est quelque chose de simple que certaines personnes savent mais moi je je ne l'ai pas trouvé en fin de compte ce que je vais faire c'est tout simple je me positionne dans dans cette colonne je vais dans colonne et je fais effacer la colonne je me positionne dans la première colonne je vais dans tableau je vais dans colonne et je fais insérer une colonne après donc je recrée une colonne et puis tiens donc on a de la chance là mais le curseur est tout en haut donc je recopie et je recolle mon image je recopie et je recolle mon image donc vous voyez on n'a pas toujours la réponse à un problème et c'est vrai que c'est un peu galère au niveau des tableaux c'est assez courant malheureusement donc la deuxième la deuxième la deuxième vignette je clique droit je fais je fais majuscule entrée deux fois et je mets le nom Cléome on revient là je vais couper et puis je vais aller jusqu'au bout ça évitera de perdre du temps dans la vidéo bien voilà j'ai terminé j'ai fait tous les liens et honnêtement je n'ai pas eu de problème ça vous peut peut-être rire mais c'est vrai que ça a été jusqu'au bout sans soucis ce qu'il faut c'est bien suivre la procédure et bien repérer ce que l'on fait parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours toujours évident donc on va rétrécir la page on va faire enregistrer donc voilà on a quasiment la même chose que ce qu'il y a au dessus sauf que j'ai rajouté j'ai rajouté donc les textes de lien au dessous les petits problèmes que j'ai rencontré aussi là ça n'a pas spécialement fait c'est que en collant en ajoutant les textes le lien ne s'est pas fait c'est à dire que là quand c'est en bleu comme ça c'est que c'est en lien avec l'image donc il n'y a pas besoin de remettre le lien pour c'est à dire que les personnes ici vont cliquer soit sur la sur la photo ou soit sur le texte c'est la même chose on arrivera directement sur l'article concerné on va retourner donc ici et on va mettre on va mettre un cadre propriété du tableau donc là on parle du tableau on peut mettre un cadre plus grand on peut mettre donc une couleur au niveau de la bordure on fait ok enregistrer et on a on a un cadre alors si on veut jongler alors là c'est pareil il faut tâtonner un petit peu donc on positionne le curseur on peut propriété du tableau mettre un espace interne ou ici et c'est vrai que c'est pas évident à bien piger on n'a pas toujours le résultat que l'on que l'on souhaite vous voyez ça n'a rien fait en fait ça n'a rien fait c'est peut-être aussi lié à la longueur de la la hauteur et la on va voir si est-ce que l'on peut augmenter la hauteur apparemment oui je crois je sais pas qu'est-ce que ça donne oui enfin ça n'a pas fait ce que je voulais en fin de compte ça a rajouté ça réduit ça rallongeait la cellule sous le texte on va laisser comme ça on va supprimer cette bordure on ne met pas un vide on met on met zéro on met un chiffre sans quoi ça risque ça peut ne pas être validé et donc on met zéro donc voilà on va laisser comme ça on va laisser comme ça je vais retourner dedans je vais voir la dimension que j'ai mis pour le enfin que j'ai mis la dimension totale du tableau le tableau fait 621 donc 620 sur sur 290 620 sur 290 620 290 je vais en dessous je vais créer un seul tableau je vais donc le curseur est dedans je vais dans propriété 620 on va mettre 100 de plus 720 290 je crois on va mettre 390 peu importe si c'est pas tout à fait ça on va le centrer comme d'habitude j'ai on va laisser comme ça pour l'instant voilà je laisse toujours le curseur dans le dans le tableau là je vais aller dans la cellule dans les propriétés de la cellule et je vais demander que l'alignement horizontal soit centré que l'alignement vertical soit au milieu c'est à dire que le curseur est au milieu je clique ici pour sélectionner tout l'ensemble je fais CTRL C pour faire un copier je positionne mon curseur ici et je fais un coller on va laisser comme ça pour l'instant donc là et sélectionner le tableau du milieu je vais sélectionner le tableau j'aurais pu le faire avant mais bon je sélectionne donc le tableau extérieur je retourne dans la propriété du tableau je vais voyez il fait ça on vient de le mettre je vais dans avancer je mets une bordure une couleur pour la bordure on va la mettre en blanc donc le blanc le code hexadécimal c'est bémol f f f f f f non c'est pas ce que je voulais faire je fais un copier c'est là je voulais mettre une couleur de fond blanche pardon et là je vais la couleur black je peux mettre black blanc je sais plus ce qu'il faut mettre pour là on va mettre black pour la couleur noire donc c'est bon je fais enregistrer je rétrécis ma page je fais enregistrer et qu'est-ce que ça a donné voilà ça nous a donné un fond de tableau en couleur malheureusement on ne peut plus le faire dans les anciennes avant les modifications qui ont été opérées il y a quelques mois par la plateforme on a la possibilité d'insérer une image de fond on ne peut plus là oui si c'est possible en trouvant un éditeur pouvant gérer cette procédure mais bon je n'ai pas cherché mais c'est possible mais c'est un peu plus complexe c'est dommage parce que avant c'était possible mais peut-être que ça sera un jour remis en question et qu'on puisse accéder à cette fonction c'est quand même sympa de mettre un fond un fond quelconque de son choix disons donc là on ne peut mettre qu'une couleur tiens donc la bordure n'a pas ah non je comprends pourquoi je n'ai pas dû mettre dans la propriété du tableau il n'y a pas de bordure et c'est pour ça si je mets on va mettre on va mettre 5 ça va être un peu grand mais bon exagérément grand c'est pour l'avoir donc j'ai mis une bordure noire donc voilà vous voyez qu'au niveau présentation c'est un peu plus sympathique si on veut jongler sur la taille il n'y a pas besoin d'aller dans les propriétés on peut on peut réduire donc vous voyez là voilà de manière que ça soit équitable en hauteur et en largeur et voilà donc c'est assez un petit peu en hauteur il y a un petit peu de trop encore en hauteur donc voilà autre chose on veut le nombre d'articles augmente il y a des liens à créer on vient donc ici dans le tableau du central dans lequel il y a les vignettes on se positionne sur la dernière ligne on va dans ligne et on met insérer une ligne après et on rajoute bon là je vais le mettre comme si c'était fait donc ah non il faut aller il faut encore aller dans 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 cellules propriétés centré au ah bah si c'est mi et voyez on a encore le même problème que précédemment tant pis on laisse comme ça j'en ai marre donc on a un petit espace bah non c'est bon on a l'espace en haut bah non c'est bon je dis des bêtises donc lorsque on a d'autres vignettes à créer on crée son on crée donc son sa sa ligne de plus et puis voilà c'est c'est mal centré mais c'est normal c'est parce que je n'ai pas augmenté la hauteur du tableau je pense que ça devrait être bon là maintenant donc voilà c'est un petit peu trop enfin donc il y a à jongler un petit peu donc voilà on a on a on a on a terminé petite chose également que je voulais dire j'ai fait une quand je quand j'insère une photo je ne lui donne pas un titre à savoir on va le faire ça sera beaucoup plus simple pour la compréhension ça évitera des longues explications lorsque je vais le faire ici lorsque je vais chercher une photo là on est sur l'article c'est une page simple mais peu importe on est sur la page donc mes semis lorsque je vais chercher une photo pendant une de mes photos ici je vais chercher ma photo je lui donne la dimension donc elle est toujours paramétrée à 100 je ne change pas le nom ici je laisse je laisse ce qui est indiqué par défaut ça met donc le nom de l'article à savoir mes semis si j'avais mis là c'est la c'est la cosmos si j'avais mis cosmos on fait ajouter on fait enregistrer et bien si je positionne mon curseur sur la photo ça m'affiche cosmos donc là comme on est avec des liens pour accéder aux pages c'est quand même préférable d'avoir le nom de la plante en l'occurrence belle de nuit cléome et ainsi de suite c'est pas compliqué si vous voulez donc modifier vous allez on n'est pas obligé de remettre les photos bien sûr vous allez dans on va mettre ça plus grand vous allez vous cliquez sur la photo vous allez en haut dans taille comment éditer une image et vous mettez le nom normalement la dimension la première c'est belle de nuit belle de jour pardon belle de jour normalement la dimension devrait apparaître ce qui est surprenant c'est que cléome on va faire la même chose pour cléome la deuxième la deuxième j'ai la dimension qui apparaît c'est bizarre je n'ai pas compris non plus pourquoi cléome voilà je vais en rester là c'est pas la peine de toutes les faire je fais enregistrer donc voilà qu'est-ce que ça veut dire j'ai pas enregistré quoi si décidément c'est des surprises pourquoi ça n'a pas marché j'ai dû faire encore une bêtise pourtant pourquoi ça ne marche pas je vais couper encore quelques secondes et je vais chercher pour ne pas vous faire perdre de temps me revoilà bon fin de compte non ça a fonctionné mais ce qui se passe il y a eu un décalage peut-être entre l'information qui a été transmise à la plateforme il y a peut-être eu un problème momentané d'internet mais donc il n'y a pas de souci ça fonctionne donc voilà un petit peu j'ai terminé ma vidéo sur les tableaux donc vous voyez que ce n'est pas de tout repos mais malgré tout ça vaut quand même le coup de temps en temps d'utiliser ces tableaux parce que ça donne quand même une présentation un peu plus agréable maintenant c'est à votre bon vouloir donc voilà j'espère que ça vous a néanmoins plu et puis on va dire à la prochaine allez au revoir et puis on va